Hey salut tout le monde c'est Mister Mathias ! Cette semaine on se retrouve pour parler confort du pilote avec un coussin de sel de la marque Wild Ass. Oui vous avez bien entendu le nom de la marque c'est Wild Ass donc si on traduit littéralement en français ça veut dire cul sauvage mais détrompez-vous il ne s'agit pas d'un coussin qui va rendre votre postérieur aussi sauvage qu'un cheval de la prairie mais bien d'un coussin qui va améliorer votre confort sur la moto lors des longs trajets. Pour la petite histoire il faut savoir que la société américaine Wild Ass est composée d'anciennes personnes qui travaillaient dans le monde médical plus précisément dans le milieu des coussins anti-escar pour les personnes âgées et en fait ils ont proposé à leur directeur de lancer des coussins pour la moto la boîte avait dit non donc ils se sont dit bon bah tant pis on va tout plaquer et puis on va lancer notre propre société pour construire nos propres coussins de confort pour la moto et c'est comme ça que la société est sortie. Et donc comme ils se sont lancés dans la création de coussins de confort qui a utilisé des technologies pour les personnes âgées ils se sont dit on va pas prendre un nom trop sérieux pour que ça fasse pas trop bizarre et c'est pour ça qu'ils ont choisi le nom Wild Ass comme ça en plus au moins on s'en souvient nous en plus en français ça fait encore plus rire quand on le traduit littéralement mais pour l'anecdote en fait c'est un cheval sauvage d'Afrique qui a un postérieur assez marqué comme on peut le voir sur le petit logo de la société et donc ils se sont dit que c'était rigolo de prendre ça comme nom de boîte. Après avoir tiré au clair donc les raisons obscures de ce nom de marque maintenant revenons à notre sujet principal à savoir le test de ce coussin de sel faut savoir que je l'ai testé donc depuis environ 3 mois sur à peu près 7000 km j'ai fait des trajets qui ont permis de durer à peu près 4 à 5 heures d'affilée donc ça m'a permis de vraiment voir ce que ça donnait sur du long terme je l'ai utilisé sur ma Tiger 800 mais également sur cette Honda Africa Twin Adventure Sport que j'ai en test actuellement ce qui m'a permis de voir un petit peu les différences de perception de confort d'une moto à l'autre sachant que dans les deux cas il y a un certain moment où je commençais à avoir mal aux fesses au bout d'un certain temps de roulage donc là ça m'a permis de voir un petit peu si ça faisait une différence bref je l'ai utilisé dans toutes les conditions donc voyons ensemble si c'est réellement utile, si c'est vraiment efficace et s'il parvient à supprimer toutes les douleurs lors d'un long trajet allez c'est parti ! à l'ouverture de la boîte jaune on découvre le coussin à gonfler composé d'eau polyuréthane, de gel et doté d'une valve la housse dans laquelle on va venir insérer le coussin cette dernière est réalisée en matière respirante côté fessier et en matière antidérapante pour le côté en contact avec la selle les deux sangles de maintien des rustines au cas où l'on percerait malencontreusement le coussin et enfin la notice en plusieurs langues dont le français le coussin en lui-même est composé d'un ensemble d'alvéoles qui communiquent entre eux et que l'on va venir remplir d'air cette communication entre les alvéoles permettra ainsi de mieux répartir les points de pression du fessier sur toutes les bulles d'air plutôt que sur deux zones précises sous les fesses ainsi lorsque l'on bouge ne serait-ce qu'un minimum sur la selle tout le fessier est stimulé grâce à la circulation de l'air mis sous pression par le poids du motard et vient ainsi faire circuler le sang ce qui empêche les douleurs et limite les points de pression il s'agit concrètement de la même technologie de fonctionnement que les coussins médicaux anti escar comme je vous le disais en introduction ce n'est pas très glamour je vous l'accorde mais ça mérite au moins d'exploiter une technologie déjà bien éprouvée dans un autre milieu à savoir le milieu médical passons d'ailleurs à l'installation de ce coussin de selle sur la moto qui est simple et rapide en effet il suffit de faire passer les sangles dans la housse de scratcher les sangles sous la selle en la retirant et le tour est joué ce qui aurait été le plus difficile pour moi au final c'est le réglage de la quantité d'air à intégrer dans le coussin en effet pour bien régler le confort du coussin il faut gonfler au maximum le coussin puis le dégonfler progressivement en s'assayant dessus jusqu'à avoir les fesses enfoncées dans le coussin ensuite on bouge sur la selle et l'on répartit l'air en vérifiant qu'il n'y a pas plus d'un centimètre d'air en terme d'épaisseur ce réglage est vraiment important parce que s'il y a trop d'air dans le coussin ce n'est ni efficace ni confortable et ça aura même plus de tendance à vous couper la circulation sanguine du moins c'est ce que j'ai constaté quand je l'avais gonflé à bloc pour essayer quand même histoire de voir ce que ça donnait donc concrètement en fait ce qu'il faut réussir à faire parce que moi j'ai pas réussi à le faire de manière statique ce que je vous conseille d'essayer de faire c'est plutôt de le gonfler d'arriver à à peu près un centimètre d'air à l'intérieur et ensuite d'aller rouler en laissant la valve sortie et en dégonflant de temps en temps vous vous mettez dans une grande ligne droite comme je sais pas une rocade ou une autoroute et vous le dégonflez progressivement jusqu'à se trouver la position en fait la plus adaptée quand vous êtes assis dessus de manière à ce que vous soyez bien enfoncé dedans sans forcément toucher le fond de la selle donc il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux et si vous avez trop dégonflé bah vous vous arrêtez vous le regonflez un petit peu c'est un petit peu fastidieux mais une fois que vous l'avez fait vous l'avez fait une bonne fois pour toutes et vous aurez pas à le refaire bon une fois que c'est bien installé on va pas se le cacher c'est pas super sexy quand même sur la moto c'est pas l'élément le plus joli que j'ai sur une moto mais bon c'est pas grave c'est parce qu'on cherche quand on met ce genre de choses on va vraiment installer ça pour chercher du confort le but comme vous l'avez vu c'est qu'il soit mobile donc vous pouvez tout à fait ne le mettre que lorsque vous faites des gros trajets et moi d'ailleurs personnellement c'est ce que j'ai fait je le mettais pas en permanence je le mettais seulement quand je faisais des gros trajets on reviendra là dessus juste après et revers de la médaille de cette possibilité de le monter et démonter super facilement c'est que l'on peut aussi très facilement le voler en effet il suffit simplement d'ouvrir la housse pour piquer le coussin et une fois qu'on a piqué le coussin on peut faire tourner les sangles à l'intérieur pour les descratcher et partir avec la housse donc très franchement je vous conseille pas de le laisser en permanence sur votre moto surtout si vous le laissez justement dans des endroits où votre moto est seule sans surveillance là clairement je vous déconseille de le détacher de le ranger dans votre sac ou dans une valise ou un top case maintenant que tout est prêt installé calibré et réglé on va rouler et le meilleur test que j'ai pu faire pour éprouver ce coussin wild ass fut mon aller-retour au Tiger Day en effet avec 6 heures de route aller-retour et presque 600 km dont 90% d'autoroute autant vous dire qu'avec ma selle classique sur ma Tiger 800 j'ai des douleurs au postérieur au bout d'une heure voire une heure et demie si je suis bien en forme et bilan de ces 6 heures de trajet aller-retour et bien je n'ai pas spécialement eu mal aux fesses donc j'ai vraiment trouvé ça efficace ça m'a assez surpris parce qu'en fait contrairement à mes autres compères de route qui eux aussi étaient en Tiger 800 qui étaient assez fatigués à l'arrivée et qui avait un peu mal aux fesses moi j'avais pas spécialement mal aux fesses j'avais quand même une toute petite douleur on va pas dire qu'on était à 100% de douleurs atténuées mais clairement si j'avais même pas 5 ou 10% des douleurs que j'avais habituellement c'est déjà pas mal donc vraiment hyper efficace en termes de protection et de confort du fessier donc ça par contre ça m'a vraiment surpris en fait le principe c'est que dès que vous commencez à avoir une petite douleur au niveau des fesses quand vous roulez vous bougez soit un peu d'avant en arrière soit sur le côté et ça vient faire circuler l'air qui est à l'intérieur du coussin et ça vient remuer comme ça la circulation sanguine que vous avez au niveau de votre cuisse donc qui vient d'appuyer là et également au niveau de vos fessiers puisque c'est toute la zone qui est en contact et pas juste les deux points ici comme vous avez l'habitude je sais pas si vous voyez les deux points qu'on a là quand on s'assoit c'est ces deux points là généralement qui font mal quand on est en train de rouler trop longtemps et bien là ça se répartit bien sur tout le contact du coussin donc c'est plutôt efficace au début d'ailleurs ça fait un peu bizarre parce qu'on est littéralement calé et enfoncé dans le coussin donc on a plus de mal à bouger on a moins de mobilité latérale et moins de mobilité d'en avant en arrière mais une fois qu'on est habitué c'est hyper agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'être molletonné un peu comme dans un bon canapé donc c'est franchement sympa et également comme vous l'avez vu sur la présentation les alvéoles elles sont espacées donc ce qui fait qu'on a de l'air qui peut circuler ce qui fait que ça évite aussi quand il fait chaud ou quand il pleut beaucoup d'avoir trop d'humidité ou bien trop chaud au niveau de la surface en contact avec la selle donc ça pareil c'est un petit plus assez agréable pour les gros trajets donc la technologie anti-escar plutôt utilisée pour les personnes âgées que réutilise WIDAS pour ses coussins de sel est donc vraiment efficace je trouve et clairement quand je reprends ma selle normale je sens direct la différence quand je commence à rouler un peu longtemps car en effet cet accessoire n'est pas indispensable pour toutes les situations moi concrètement je le mets pas tout le temps je le mets vraiment quand je fais des trajets assez long donc des trajets de trois quarts d'heure, une heure voire plus si je fais des trajets pour aller tous les jours au travail donc des trajets d'une demi-heure comme j'ai l'habitude de faire là par contre je le mets pas parce que je pense pas qu'il y en ait spécialement besoin en plus ça m'oblige à chaque fois le matin et le soir à le retirer et le remettre quand j'arrive sur mon lieu de travail donc je trouve pas ça hyper pratique par contre maintenant dès que je fais un petit road trip sur un week-end que je pars faire une grosse balade l'après-midi systématiquement je le mets parce que vraiment ça apporte un bon gain de confort complémentaire après comme d'habitude moi j'y vois un intérêt de l'utiliser sur des trajets de 45 minutes, une heure voire plus mais c'est hyper subjectif comme critère ça dépend de plein de choses ça dépend de la moto, du confort de la selle, de vous aussi votre sensibilité au confort sur la moto bref il y a plein de facteurs qui font que peut-être que vous vous y verrez un intérêt sur les trajets de plus d'une heure et demie et d'autres sur des trajets de plus de 20 minutes petit aparté concernant l'usage en off-road moi personnellement j'ai préféré ne pas l'utiliser en tout terrain tout simplement parce que quand je fais pas mal de off-road il y a souvent des branches, il y a des cailloux des trucs qui pourraient venir percer le coussin ou venir se mettre entre le coussin et la selle ce qui fait que quand je me réassierai dessus ça viendrait le percer donc j'ai préféré ne pas du tout m'en servir en off-road et vraiment de garder cet usage spécifique pour la route majoritairement si on résume pour un usage autoroutier ou pour faire des balades tranquilles c'est vraiment super efficace par contre si on veut l'utiliser dans une conduite sportive là Wildass eux conseillent vraiment de dégonfler carrément le coussin et de garder que la couche de gel en termes de confort complémentaire ça marche bien aussi j'ai testé mais par contre j'ai pas trouvé ça très pratique parce qu'à chaque fois ça implique que si vous dégonflez le coussin il faille le regonfler et donc se retaper tous les réglages et moi personnellement je suis pas super fan de faire ça donc c'est pareil j'imagine pas trop quelqu'un de se dire bah je m'arrête deux secondes je vais dégonfler mon coussin pour l'utiliser en conduite sport et ensuite je vais le regonfler pour pouvoir reprofiter du confort apporté lors de la partie balade tranquille dans ce cas là je trouve qu'il vaut mieux carrément retirer le coussin quand on arrive dans une zone arsouille le ranger dans son sac à dos parce qu'il est super facile à ranger qu'il peut se plier facilement et le remettre quand on a terminé la zone arsouille plutôt que de s'amuser à le gonfler et redégonfler à chaque fois et donc se retaper le réglage après bon comme d'habitude chacun est libre de faire ce qu'il veut mais en tout cas moi pour mon usage j'ai préféré m'habituer à l'utiliser en mode arsouille gonflé que de commencer à le dégonfler et regonfler en permanence et c'est vrai qu'après je roule en Tiger 800 je roule pas en Roadster ou en Hypersport donc j'ai pas non plus une conduite agressive au possible ce qui fait qu'au final même en conduite arsouille j'arrive à conduire avec le coussin gonflé après comme d'habitude c'est qu'un avis personnel vous vous serez sûrement différent sur cet usage mais au moins vous savez un petit peu mon opinion sur ma manière de l'utiliser quelles que soient les situations autre détail à noter le coussin va venir générer une hauteur supplémentaire au niveau de votre sel alors bien entendu ça va pas rajouter 5 ou 6 cm de hauteur de sel c'est pas la hauteur de gonflement du coussin puisque vous êtes censé rajouter que 1 cm d'air à l'intérieur donc indéniablement vous allez rajouter 1 cm de hauteur à votre sel ce qui fait que les personnes qui sont assez courtes sur pattes et qui touchent à peine sur la pointe des pieds ils vont peut-être être un peu embêtés donc pensez-y et par contre les personnes qui ont l'habitude de rouler en sel haute ils devront peut-être passer en sel basse ou bien leur faire plus attention de plus poser un pied à côté de l'autre moi personnellement j'ai pas ce souci là parce que je fais 1m82 et j'ai des grandes jambes donc ça m'a pas du tout gêné d'avoir ça j'ai même pas trop senti de différence au niveau de la hauteur surtout que quand vous commencez à vous asseoir avec un pied l'air vient se déporter sur la droite et ça s'écrase sur ce côté-ci donc ça vous gêne pas pour pouvoir poser la jambe par contre si vous souhaitez poser les deux pieds au sol et que vous êtes déjà limite au niveau longueur de jambe c'est un petit détail à noter dernière information à vous partager concernant ce coussin de sel comme on est quand même sur quelque chose qui subit énormément de frottement que ce soit entre le coussin et la sel ou bien entre vous et le coussin ça frotte des deux côtés j'ai pas constaté spécialement d'usure prématurée bon après ça fait que 3 mois que je m'en sers donc faudrait voir d'ici un an ou deux si ça change mais il n'y a pas de problème au niveau du tissu il se met pas à pelucher il n'y a pas de changement de couleur avec les frottements le coussin ne perd pas d'air avec le temps la valve est plutôt efficace il n'y a pas du tout de soucis là-dessus les élastiques pareil ils perdent pas en tension et les scratchs fonctionnent bien donc malgré la pluie, le froid, le chaud enfin bref toutes les météos un peu pourries que j'ai pu avoir ou les météos un peu plus extrêmes ça ne l'a pas spécialement abîmé donc ça semble costaud concernant les prix et les modèles disponibles sur ce coussin de sel Wild Ass il faut savoir que la marque couvre à peu près tous les types d'usage et les types de motos donc déjà vous avez trois modèles de coussins différents le premier c'est le modèle Smart c'est un modèle en fait qui est très large qui est plutôt pensé pour les motos Touring les Cruiser et les Custom donc vraiment des motos avec des grosses selles après vous avez le modèle Sports comme moi j'ai ici donc qui est plutôt pensé pour les trails les sportives et les roadsters et enfin vous avez le modèle Pylion donc en fait le modèle Pylion c'est vraiment un modèle rectangulaire qui est prévu pour la selle passager pour le confort de votre sac de sable une fois que vous avez trouvé la forme de coussin la plus adaptée pour votre moto vous avez ensuite trois modèles disponibles donc un modèle en polyuréthane donc c'est vraiment le modèle le plus simple le plus basique il est disponible à 110 euros et donc celui-là c'est vraiment pour un usage très très occasionnel ensuite vous avez le modèle polyuréthane 3 couches plus gel qui est le modèle que je teste ici et donc lui l'intérêt c'est qu'il va être renforcé en termes de la solidité puisqu'il va y avoir 3 couches de polyuréthane au lieu d'une seule et il va être beaucoup plus confortable que le modèle de base parce qu'il aura des inserts gel ça vient faire un bon complément de confort et surtout ça vous permet aussi de l'utiliser en mode dégonflé pour gagner du confort supplémentaire pour l'utiliser en mode attaque comme on en parlait tout à l'heure sur le modèle polyuréthane plus gel il faut compter donc 190 euros et enfin en dernier modèle le plus haut de gamme vous avez le modèle Neoprene qui est disponible à 220 euros ce modèle-là sa particularité c'est que c'est vraiment un modèle qui est super costaud qui va vraiment être hyper robuste et hyper fiable pour durer très 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 longtemps donc c'est vraiment un modèle qui est intéressant pour les gens qui s'en serviraient tous les jours et qui font par exemple des road trips tout le temps ou qui font des tours d'Europe, des tours du monde bref c'est pas vraiment un modèle qui est destiné à tout le monde ni au commun des mortels de ce fait entre ces 3 modèles-là moi je trouve que le modèle que j'ai eu en test celui qui est donc à 180 euros le modèle polyuréthane plus gel c'est un peu le meilleur rapport qualité prix de la gamme parce que je trouve que le modèle polyuréthane il est peut-être un peu trop entré de gamme et il n'a pas spécialement de différence par rapport à des modèles de la concurrence le modèle Neoprene est vraiment super cher et il faut vraiment avoir un usage très particulier pour s'en servir et le modèle polyuréthane plus gel lui par contre je trouve que c'est un bon compromis parce qu'il apporte pas mal de confort la partie gel aussi elle apporte aussi un confort non négligeable et le fait qu'il y ait 3 couches de polyuréthane ça le rend bien robuste donc ça veut dire qu'il va tenir quand même je pense une paire d'années donc je sais j'en vois déjà d'avance dans les commentaires qui vont m'écrire ouais 190 euros pour un coussin de selle c'est super cher c'est abusé alors oui c'est cher j'en suis conscient mais personnellement je trouve pas ça ultra cher quand on le compare au prix d'une selle confort par exemple j'avais fait une selle confort pour ma ténéré là que vous avez déjà pu voir dans mes anciennes vidéos c'était une Touratec elle m'avait coûté 470 euros et le truc c'est que le jour où j'ai revendu ma ténéré j'ai dû relâcher ma super selle confort avec donc ça veut dire que les 500 euros au revoir j'ai pas pu la garder avec moi là je me dis je dépense une fois 190 euros et je le transfère d'une moto à l'autre même sur une moto que j'ai apprêtée je peux mettre ce coussin de selle pour avoir mon petit confort et au final je trouve ça beaucoup plus économique que de racheter une selle confort sur chaque moto après c'est sûr c'est beaucoup moins sexy qu'une selle confort mais c'est facilement retirable donc on peut tout à fait le mettre et le retirer quand on a besoin donc voilà vous avez saisi l'idée mais en gros le concept c'est j'achète une seule fois ça dans ma vie de motard puis après j'ai plus jamais besoin d'acheter des éléments de confort pour la partie selle donc je trouve ça plutôt efficace après c'est sûr que si vous le comparez à la concurrence il y a beaucoup moins cher j'avais fait ma petite étude justement pour regarder un petit peu les différences et j'ai fait une demande justement à l'importateur de cette marque Weldaz de m'expliquer pourquoi justement ils sont plus chers que les autres et il m'expliquait justement qu'il y a plusieurs arguments d'ailleurs qui se tiennent je trouve ce sont les seuls à gérer cette technologie R plus gel donc ils ont vraiment une valeur ajoutée là-dessus et normalement c'est des modèles qui sont beaucoup plus robustes que la concurrence parce qu'ils ont trois couches de polyuréthane et le système de valve est également plus haut de gamme donc mieux fini donc théoriquement il a une longévité supérieure aux autres modèles bien entendu j'ai pas pu tester ces autres modèles plus entrée de gamme donc je saurais pas vous dire après comme d'habitude ce n'est que mon avis personnel je vous laisse libre de juger si c'est pertinent ou pas pour vous pour votre usage moi en tout cas de mon côté j'ai trouvé ça efficace et confortable donc c'est le principal en conclusion j'ai été assez surpris par le confort supplémentaire apporté par ce coussin de sel Wild Ass en effet j'étais assez sceptique au début je m'étais dit qu'un truc comme ça pouvait pas forcément être super efficace et en fait je me suis pas mal trompé ça marche vraiment bien donc c'est vraiment un accessoire que je suis content d'avoir pu découvrir merci à Wild Ass de m'avoir fourni un échantillon pour pouvoir essayer et voir justement ce que ça donnait de mon côté c'est vraiment rentré dans mes mœurs maintenant que pour tous les trajets de plus de 45 minutes une heure je mette le coussin de sel pour pouvoir être tranquille ne pas avoir mal au fessier parce que de toute façon je sais que la selle de ma Tiger 800 elle est pas d'inconfort absolu et qu'au bout d'un certain temps de roulage j'ai mal aux fesses donc vraiment là je me suis bien habitué mais comme d'habitude ce genre d'accessoire ce sera pas utile à tout le monde typiquement les gens qui prennent leur moto pour pouvoir aller boire un petit coup au café du coin tous les dimanches et qui font 20 minutes de route je les vois pas trop acheter les ordres de trucs il y a pas trop d'intérêt de le faire pareil pour les personnes qui font du off-road ou de l'enduro et qui ont tout le temps les fesses debout et qui touchent jamais leur sel avec leurs fesses j'y vois pas trop d'intérêt par contre pour les gens qui font beaucoup de route qui aiment bien voyager, qui aiment bien faire des gros trajets c'est vraiment un petit accessoire sympa qui peut vraiment venir remplacer l'achat et l'investissement d'une selle confort et qui peut en plus de ce fait là de se transférer d'une moto à l'autre donc clairement je vous le recommande si vous êtes dans ce genre de cas d'usage voilà c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ce coussin de selle Wild Ass j'espère que ce test vous a éclairé sur l'intérêt et l'utilité de la chose comme ça vous avez peut-être pu voir si c'était utile ou non pour votre usage comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en vrai commentaire sous cette vidéo si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si vous souhaitez vous abonner parce que c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne bienvenue n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton là pour ne rien rater de mes prochaines vidéos j'en sors une chaque semaine tous les dimanches et comme d'habitude si vous souhaitez sur ce genre de test avoir un complément d'information n'hésitez pas à lire le test que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo ou bien avec le petit lien ici pour pouvoir voir une version écrite sur le site motardaventure merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut 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 Sous-titrage Société Radio-Canada